Et maintenant, je vais laisser la parole à Anna Potokhi, qui est maîtresse de conférence HDR en psychologie et qui travaille dans le département de sciences de l'éducation, il me semble, dans l'université Grenoble-Alpes et dans le laboratoire LARAC. Est-ce bien ça ? Ou LARAC, je ne sais pas comment ça se prononce. LARAC, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous voyez bien le diapo ? Est-ce que tout est OK ? On te voit et on voit ton diapo, Anna. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous. Merci à Guillaume et Julie en particulier pour leur invitation à être présentes aujourd'hui. Malheureusement, les aléas de la vie incarnée, je dirais, de la vie de parents incarnés, font que je n'ai pas pu être présente physiquement avec vous ce matin. Si je fais écho à la présentation d'Anne Lise-Doyen et la reconnaissance des émotions, c'est beaucoup de frustration. Je suis quand même heureuse de pouvoir vous présenter cette série d'études qu'on a menées en collaboration avec ma collègue Lucette Toussaint, qui est au CERCA de l'Université de Poitiers, et qui nous a permis de collaborer sur nos domaines d'expertise ou d'intérêts respectifs. Donc moi, je m'intéresse à la compréhension et notamment aux difficultés de compréhension chez l'enfant et de tenter d'expliquer les causes de ces difficultés pour mettre en œuvre des outils pour l'enseignement ou la remédiation de la compréhension. Et Lucette Toussaint, elle est professeure en psychologie et elle est spécialiste de la cognition incarnée et notamment des questions des liens entre cognition et motricité. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux qu'on a menés sur les capacités d'imagerie mentale chez les enfants faibles compreneurs spécifiques et je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, il y a déjà eu ce matin quelques présentations de ce qu'est la compréhension. Donc je vais peut-être passer assez simplement, mais l'idée, c'est d'amener à comprendre notre cheminement et pourquoi on a mené l'étude qu'on a menée. Donc classiquement, on décrit la compréhension en lecture comme nécessitant l'interaction entre deux grands types de processus. Premièrement, les processus qui nous permettraient ou là vous empêcheraient pour le coup de comprendre le texte suivant. Alors je vais vous demander d'essayer de lire dans votre tête ce petit texte. Ce qu'on peut se rendre compte ici, donc dans cet exemple-là, j'ai essayé de gêner artificiellement un processus qui est a priori chez vous, un processus expert, qu'est le processus d'identification des mots écrits. Et donc effectivement, pour comprendre un texte, ça a été dit, les exigences qui ont été évoquées par André Tricot précédemment, c'est bien ça. Il y a une première exigence qui est de pouvoir identifier les mots écrits vite, bien, correctement et sans effort, c'est-à-dire de manière automatique. Dans cet exemple-là, j'ai gêné votre identification qui est normalement automatique en faisant un faux découpage phonologique de ce texte-là. Et vous devez vous rendre compte que ce n'est pas impossible de lire ce texte, enfin de comprendre ce texte, mais que c'est néanmoins beaucoup plus coûteux, cognitivement beaucoup plus difficile. Alors simplement, c'est Noémie ferma les yeux et serra les dents. Le wagon se mit à descendre à toute allure, enchaîna virage sur virage, remonta encore, dévala à nouveau les rails à une vitesse effrayante avant de s'immobiliser enfin. Mais ces processus d'identification des mots écrits qui sont nécessaires pour comprendre ne sont pour autant pas suffisants. Ici, autre exemple, Noémie serra les virages et remonta les dents. Ses yeux descendent à toute allure, dévalent avant de s'immobiliser enfin à une vitesse effrayante. Le wagon les enchaîna. Ici, j'ai pu lire les mots, identifier les mots de manière tout à fait correcte et fluente. Néanmoins, je n'ai pas pu comprendre ce texte-là. Alors c'est aussi très artificiel, bien sûr, mais c'est pour vous permettre de vous rendre compte de ce que peut être la lecture pour certains profils d'élèves sur lesquels je vais revenir juste après. Donc, la compréhension en lecture nécessite à la fois ces capacités d'identification des mots écrits, mais aussi des processus qui permettent la compréhension du langage, la mise en sens des énoncés. Alors, ce type de modèle théorique-là, donc là, c'est le modèle simple de la lecture, permet de comprendre les difficultés que peuvent éprouver certains lecteurs dans la compréhension en lecture. et notamment de distinguer deux profils de faibles lecteurs au déficit spécifique sur l'une ou l'autre de ces composantes. Ainsi, certains élèves, qu'on va appeler faibles décodeurs, et dans le domaine de la pathologie, ça sera la dyslexie, présentent des difficultés au niveau de l'identification des mots écrits, mais pas au niveau de la compréhension générale du langage, notamment dès lors qu'on passe par la compréhension à l'oral, modulo les résultats présentés par André Tricot précédemment. Et puis, à l'inverse, on a des enfants qui présentent un déficit spécifique au niveau de la compréhension, quelle que soit la modalité de présentation des textes, mais pas de difficultés particulières en termes d'identification des mots écrits. On parle ici de faibles compreneurs spécifiques, et dans le domaine de la pathologie, c'est des symptômes ou profils de performance que l'on retrouve dans l'hyperlexie, et chez certains autistes de haut niveau ou autistes sans déficience intellectuelle. Et donc, dans mes travaux de recherche, je me suis plus particulièrement intéressée à ce profil d'élève en dehors de la pathologie. En tout cas, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est en dehors de la pathologie chez les faibles compreneurs spécifiques. Alors, pour détailler un peu ce qui se passe dans ces processus qui permettent de mettre en sens les énoncés, de comprendre les textes. Plusieurs modèles, dont certains modèles phares, comme celui de Van Dijk et Kinsch, ont permis de comprendre et de décrire les processus qui sont impliqués dans cette mise en sens des textes, notamment par la description de différents cycles de traitement de l'information linguistique qui se mettent en jeu pour pouvoir, in fine, construire ce qu'on appelle le modèle de situation, c'est-à-dire une représentation mentale cohérente de la situation qui est décrite dans un texte. Pour schématiser, on peut dire que ces cycles de traitement concernent dans un premier temps plutôt les mots, l'accès au sens de chacun de ces mots, puis la mise en relation de ces mots au sein de phrases, et puis la mise en relation de ces phrases au sein d'un texte dans sa globalité avec l'ajout des connaissances du lecteur pour construire ce modèle de situation. Et ce qu'ont notamment décrit Van Dijk et Kinsch, c'est que cette construction de sens se réalise via l'extraction et le traitement d'unités sémantiques que sont des propositions textuelles. Si je remets mon petit texte d'intro, là, Noémie ferma les yeux, etc., c'est de pouvoir extraire les unités de sens qui se présentent sous la forme de propositions, donc c'est fermer Noémie's yeux, serrer Noémie's dents, descendre, wagon, toute allure, etc. Que ce soit le modèle de Van Dijk et Kinsch ou d'autres modèles de la même veine qu'on va appeler les modèles classiques de la compréhension, qui sont encore d'ailleurs beaucoup utilisés, ces modèles-là nous proposent une vision finalement symbolique et abstraite de ce qu'est la compréhension via des processus qui permettent l'extraction de sens d'entrée linguistique. Mais notamment au début des années 2000 et sous l'essor finalement de la cognition incarnée au sein de la psychologie en général et des sciences cognitives en général, certains auteurs ont amené l'idée que finalement, l'essence de la compréhension du langage n'était pas de créer une représentation mentale des informations linguistiques en tant que telles, mais plutôt de créer une représentation mentale de la situation qui était décrite dans le texte. Ce qui est bien d'ailleurs la définition de ce qu'est un modèle de situation, c'est bien la représentation mentale de la situation décrite dans le texte et non nécessairement des éléments linguistiques qui le composaient. On sait d'ailleurs que d'un point de vue de la mémoire, ce qu'on va garder en tête, par exemple si on s'interroge nous-mêmes sur le dernier livre qu'on a lu, ce qu'on va garder en tête, c'est la situation qui était décrite dans ce texte et non plus chacun des mots ou phrases qui composaient ce texte. Ainsi, et dans cette veine-là et dans cette vague-là, se sont développés des modèles dits incarnés de la compréhension qui ont décrit la compréhension finalement comme un processus de simulation mentale des actions, objets ou situations décrites dans le texte. Donc si je reprenais mon petit exemple du début de Noémie dans son grand 8, d'accord ? Parce que l'inférence à produire, c'est qu'elle est dans un grand 8 et pas dans un TGV. Eh bien, c'est de créer cette simulation mentale multimodale de la situation dans laquelle se retrouvent Noémie. Alors, ces modèles incarnés de la compréhension reposent par ailleurs, je l'ai dit, sur finalement ce qu'on appelle la cognition incarnée, notamment les travaux sur comment s'organise la mémoire à long terme selon cette vision. Et donc l'idée dans cette vision incarnée de la compréhension, c'est que les concepts en mémoire sont stockés sous la forme de représentations multimodales, donc sensorielles motrices et émotionnelles. Donc ça a été aussi pas mal évoqué ce matin. Et donc, par exemple, l'activation du concept fraise n'est pas seulement une activation purement linguistique et lexicale, mais entraîne aussi des activations sensorielles, que ce soit la couleur, le goût, l'odeur, ou expérientielles, je dirais, de ses propres expériences précédentes avec ce concept de frais. Alors, je ne vais pas ce matin vraiment… En fait, il y a de nombreux arguments expérimentaux pour soutenir cette vision-là. Donc, je vais en présenter juste quelques-uns à titre d'illustration pour aller sur ce qui se dit au niveau de la compréhension. Donc, cette idée finalement que l'activation de concepts, notamment lors de la lecture, amène à des simulations multimodales, a notamment été démontrée dans différentes études utilisant l'imagerie fonctionnelle. Donc, en termes de mots et de lecture de mots, il y a notamment tout un tas de travaux. Donc là, je vous présente un exemple d'étude pour illustrer qui montre que la lecture de mots d'action qui implique des mouvements, donc soit de la bouche, soit des mains, soit des jambes et des pieds, vont entraîner des activations somatotopiques des aires motrices, c'est-à-dire que lire un verbe d'action entraînant le pied, par exemple donner un coup de pied, kick, eh bien, amener à l'activation des aires motrices relative à l'utilisation des pieds. Idem pour les verbes impliquant des mouvements de bouche ou des mouvements de mains. Donc, il y a pas mal de travaux qui montrent cela au niveau de la lecture de mots. Quelques autres travaux sont allés voir ce qui se passait au niveau de la lecture d'histoire, à proprement parler, également la utilisant, donc dans cette étude, la LIRMF, puis également l'eye tracking, mais ce n'est pas les résultats que je vais présenter là, en montrant quand même, en fait, dans la lecture d'histoire, donc ils ont découpé les passages de l'histoire en fonction de passages qui étaient plutôt descriptifs, donc qui mettaient plutôt en jeu des éléments perceptuels, versus des passages qui décrivaient plutôt des actions, donc qui mettaient en jeu plutôt des éléments moteurs. Et ils ont regardé, comparé et contrasté les activations cérébrales durant la lecture de ces passages. Et ils ont observé globalement que lors de la lecture des passages plutôt moteurs, eh bien, on avait des activations de régions cérébrales qui sont plutôt impliquées dans la réalisation ou dans la simulation motrice. Et puis, lors de la lecture des passages plutôt perceptuels, il y en avait d'autres types d'activations qui n'étaient pas les mêmes, de régions cérébrales plutôt impliquées dans la simulation visuelle. Alors, ces modèles-là, dits incarnés de la compréhension, permettent aussi d'expliquer un certain nombre de résultats comportementaux, expérimentaux, qui sont difficilement explicables uniquement par les modèles dits classiques linguistiques de la compréhension. Idem, il y a pas mal de travaux dans ce sens-là. Donc, je vous propose une étude en illustration. Donc, dans cette étude-là, menée auprès d'étudiants adultes, mais ce travail a pu être répliqué avec des jeunes enfants à l'oral, jeunes enfants de 3-4 ans. On a proposé la lecture de phrases à des participants, phrases qui impliquaient un verbe qui, dans la vraie vie, relevait plutôt d'une action rapide. Donc, par exemple, l'élève court le long du sentier jusqu'au panier de pique-nique, ou une action, alors c'est une traduction, donc c'était « to dash or to dodle ». Donc là, j'ai traduit en français par « cours », mais c'est un peu « se précipiter », « to dash », ou alors « to dodle », c'est « lambiner », qui est un mot de très basse fréquence en français qu'on utilise peu, avec une phrase qui implique une action plutôt, a priori, lente dans la vraie vie. L'élève se déplace le long du sentier jusqu'au panier de pique-nique. Et dans cette étude-là, ce qu'ils ont enregistré, donc les participants entendaient la phrase et voyaient sur un écran une image représentant la phrase avec un personnage et puis l'objectif. Et en enregistrant les mouvements oculaires des participants, alors je ne sais pas si on voit ma petite... Peut-être la mettre là. Ils regardaient, ils enregistraient le temps que mettaient les participants à regarder la cible finalement, donc ici le panier de pique-nique, qui est la cible dans la phrase de ce que va rejoindre ici le personnage. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est qu'on avait des temps justement pour regarder cette cible plus court lorsque la phrase impliquait un verbe d'action rapide que lorsque la phrase impliquait un verbe d'action plutôt lente. Ce résultat-là ne peut pas s'expliquer par des modèles théoriques purement symboliques linguistiques de la compréhension, puisque ces deux phrases sont équivalentes d'un point de vue linguistique. Ce type de résultat a été aussi répliqué pas mal de fois. Ici, la mesure, c'était le temps pour regarder la cible. Il y a aussi des travaux qui ont été menés sur les temps de lecture des phrases en fonction qu'elles impliquent des actions longues dans la vraie vie versus des actions rapides dans la vraie vie ou des verbes justement d'action lente ou des verbes d'action rapide. Et à nouveau, on retrouve qu'on est plus lent à lire une phrase qui applique une action lente. J'ai en tête, par exemple, des phrases qui, par exemple, décruraient la cuisson d'un aliment au four versus au micro-ondes. On est plus rapide pour lire une phrase qui implique une action courte qu'une phrase qui implique une action longue. Dans ces modèles, ou en tout cas pour certains de ces modèles incarnés de la compréhension, l'idée est de dire que ce processus de simulation mentale et multimodale se fait de manière automatique lorsque l'on lit et aussi qu'il permet la compréhension. Donc, ici, cette étude de Zvan et collaborateurs dans laquelle ils ont proposé, testé en fait cette hypothèse de simulation mentale automatique lors de la lecture. Et donc, dans cette étude-là, ils ont proposé la lecture de phrases idem syntaxiquement et linguistiquement équivalentes. Par exemple, le soldat a vu un aigle dans le ciel et le soldat a vu un aigle dans son lit. Ce qui change entre ces deux phrases, c'est la perception de la forme, donc de l'orientation ici de l'objet présenté. Donc là, c'est un animal, un aigle, que l'on imagine normalement plutôt si on simule les ailes ouvertes. Donc, quand on s'imagine un aigle dans le ciel, a priori, il a forcément les ailes déployées. Alors que quand on imagine un aigle dans son lit, on a plutôt, si on simule, l'idée d'un aigle avec les ailes fermées. Dans cette manipla, ce qu'ils ont proposé, c'est à la suite de la lecture des phrases, on présentait une image au participant. Cette image, le participant devait dire si oui ou non, ça correspondait à un des éléments, donc objet ou animal, présenté dans la phrase précédente. Et donc, ils se sont intéressés à toutes les réponses oui, c'est-à-dire lorsque l'image était effectivement présentée dans la phrase précédente. Donc là, dans les deux phrases, il y avait bien un aigle. Mais on a une situation dans laquelle la représentation de cet aigle est congruente en termes d'orientation et de description de cet aigle. Donc, les ailes ouvertes sont congruentes avec l'une des deux phrases. Donc ici, le soldat a vu un aigle dans le ciel. Et une situation dans laquelle l'aigle est bien présent mais son image est incongruente avec la phrase qui était présentée et la simulation mentale qu'on a dû en faire. C'est-à-dire le soldat a vu un aigle dans son nid où on s'attend plutôt à un aigle avec les ailes fermées. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'en termes de temps de réponse, donc ici, chez les adultes, il n'y avait pas d'effet sur les réponses correctes. Ils n'ont pas regardé les réponses correctes parce qu'il y avait un effet plafond. Tout le monde pouvait dire que oui, il y avait bien un aigle présent dans la phrase mais ils ont regardé au niveau des temps de réponse et ce qu'ils ont observé, c'est qu'effectivement, dans les situations incongruentes, c'est-à-dire le soldat a vu un aigle dans son lit et cette image d'aigle aux ailes ouvertes, les temps de réponse étaient plus lents. C'est-à-dire qu'il y avait ce qui, pour Zvan et collaborateurs, montre qu'effectivement, lors de la lecture compréhension de phrases, on simule mentalement ce qui a créé un effet d'interférence à gêner la reconnaissance et la réponse sur l'aigle lorsque l'image de l'aigle n'était pas conforme avec la simulation mentale créée à la lecture de ces phrases. Cette étude-là a été répliquée avec des enfants, cette fois-ci, par Angelen et collaborateurs et ici, ils ont contrasté deux profils d'enfants, des bons et des faibles décodeurs décodeurs. Et ce qu'ils ont pu remarquer, c'est que les élèves, y compris faibles décodeurs, faisaient aussi ce processus de simulation mentale puisqu'on observait des résultats équivalents, cette fois-ci sur les temps de réponse, mais également les réponses correctes avec des temps plus longs et moins de bonnes réponses dans la situation incongruente comparativement à la situation congruente. Donc, en se basant sur ces travaux-là et en se basant sur cette vision incarnée de la compréhension, avec ma collègue Lucette Toussaint, on s'est dit voilà, est-ce que finalement on ne pourrait pas se dire que les difficultés que présentent les enfants faibles compreneurs spécifiques pourraient être liées à finalement de moins bonnes capacités de simulation mentale, de moins bonnes capacités d'imagerie mentale. Alors, dans la littérature, il y avait finalement peu d'études sur les liens entre troubles de la compréhension et ses capacités d'imagerie mentale et encore moins chez l'enfant, mais il y a quand même des travaux qui suggèrent l'existence d'un tel lien. Donc, il y a quelques études qui montrent, par exemple, des liens entre la vivacité des capacités d'imagerie. En fait, on sait qu'on est plus ou moins bon les uns les autres à se créer des images mentales et donc il y a notamment des questionnaires ou des tâches qui permettent d'évaluer ça et donc qui ont montré des liens entre cette vivacité de l'imagerie mentale des participants et la compréhension du langage et puis d'autres travaux qui ont montré que les personnes qui sont afantasiques, donc qui ont une incapacité à se créer des images mentales, pouvaient aussi présenter des difficultés à la compréhension du langage. Et donc, en se basant sur ces résultats-là, on est allé voir dans nos études si les enfants faibles compreneurs spécifiques avaient effectivement de plus faibles capacités d'imagerie mentale. Donc, je vais vous présenter deux études. Dans la première, on s'est basé sur les travaux et le protocole d'Angelen et collaborateurs et Sban et collaborateurs que je viens de vous présenter, mais cette fois-ci en contrastant des enfants bons et faibles compreneurs de l'écrit avec l'idée de regarder si effectivement les faibles compreneurs n'ont pas, lors de la lecture compréhension de phrases, un processus de simulation automatique de ce qu'ils sont en train de lire. Donc, pour mener cette étude, on est allé voir 166 élèves de CM1 à qui on a d'abord fait passer des tâches de lecture, d'identification des mots écrits et des tâches de compréhension pour créer nos deux profils contrastés de lecteurs. Donc, on a ainsi retenu 70, dans cet échantillon, il y avait 70 enfants bons lecteurs, bons compreneurs, c'est-à-dire qu'il y avait un score d'identification des mots écrits dans la norme et qui ne différait pas de la norme non plus en termes de compréhension. Et puis, 14 élèves qui étaient faibles compreneurs spécifiques, c'est-à-dire qui avaient un bon niveau d'identification des mots écrits, mais qui avaient un trouble de la compréhension, donc qui différait de la norme en termes de compréhension. On a proposé à ces élèves une tâche inspirée des travaux de Svan et de Engelen dans lesquelles ils devaient lire des phrases et ensuite dire si l'image présentée après la lecture de cette phrase était ou non, enfin représentait ou non un objet ou un animal, en tout cas un élément qui était présenté dans la phrase. Donc, on avait 50 paires de mots dont 30 cibles. Donc, les paires cibles, c'est celles dans lesquelles la réponse est oui. On avait aussi, bien sûr, des items dans lesquels la réponse était non, c'est-à-dire que l'image ne correspondait pas à un élément qui était présenté dans la phrase précédente, mais ce n'était pas les items qui nous intéressaient, c'était pour éviter que ce soit toujours des réponses. Et au sein de ces 30 phrases cibles, eh bien, on avait 15 phrases, 15 paires congruentes entre la phrase présentée et l'image et 15 paires incongruentes entre la phrase présentée et l'image. Quand je dis congruente et incongruente, c'est en termes de simulation mentale, de l'orientation de l'objet par la phrase. Donc là, j'ai repris l'exemple l'oiseau est dans le ciel, l'oiseau est dans son lit. On a fait un certain nombre de contrôles préalables et de pré-test de ce matériel. Donc déjà, on s'est assuré que la fréquence lexicale des mots cibles était OK. Donc on a pris oiseau plutôt que aigle, par exemple. on a aussi vérifié entre guillemets l'imagibilité de ces phrases-là auprès d'abord d'une population adulte. Et puis on a aussi dans le traitement de nos données enlevé pour chaque élève de ces résultats les résultats qui concernaient une image que l'élève n'avait en fait pas reconnue. Donc à la suite de la passation de cette tâche-là, on leur a représenté toutes les images de type d'une tâche de vocabulaire classique et on leur disait voilà l'oiseau, cette image-là parmi trois autres distracteurs et ils devaient reconnaître quelle était l'image de l'oiseau. Ça permettait de nous assurer qu'en fait ils ont bien reconnu l'image et que c'est bien un problème d'adéquation phrase-image et non pas un problème de reconnaissance de l'image. Dans cette première étude, on a donc contrasté les effets de congruence-incongruence des associations phrase-image chez les bons compreneurs et chez les faibles compreneurs sur les temps de réponse et sur les réponses correctes. Ce qu'on a pu observer, mais c'est des effets qui sont relativement ténus puisque je ne vais pas rentrer dans les détails statistiques, mais en fait, quand je prends tous les résultats, il n'y a pas d'interaction entre l'effet de la congruence et le profil des élèves, mais en détaillant un peu à l'intérieur de chaque profil les différences entre les paires congruentes et les paires incongruentes, on observe qu'en fait cette différence est significative, que ce soit pour les temps de réponse ou pour les réponses correctes, uniquement chez les bons compreneurs et que cette différence n'est pas significative chez les faibles compreneurs. Ce résultat semble suggérer que les faibles compreneurs effectivement, chez ces faibles compreneurs-là, concrètement, il n'y a pas de différence entre la présentation d'un aigle, d'un oiseau, des ailes ouvertes ou d'un oiseau, des ailes fermées, quelle que soit la phrase qui était présentée précédemment, ce qui semblerait suggérer que lorsqu'ils lisent, il y a moins ou pas ce processus de simulation mentale de la situation qui est décrite dans le texte et notamment de l'orientation des objets qui y sont présentés. Les questions qui restent, bien sûr, ce résultat sera à confirmer avec un échantillon plus grand de faibles compreneurs. On sait que les faibles compreneurs, c'est à peu près 3 à 10 % des enfants d'une classe d'âge. Là, on partait avec un peu plus de 150 élèves de CMA. On se retrouvait avec 14 élèves faibles compreneurs. Ils sont assez difficiles à trouver. Néanmoins, ça serait déjà à reconfirmer également pour avoir une plus grande puissance statistique. Et puis, deux questions restent en suspens avec cette première étude. Est-ce que c'est parce qu'ils comprennent moins bien qu'ils simulent moins bien ou bien est-ce que c'est parce qu'ils simulent moins bien qu'ils comprennent moins bien ? Pour l'exprimer autrement, l'idée, c'est que là, on leur propose une tâche qui est censée évaluer leur capacité de simulation mentale mais qui implique aussi d'avoir compris la phrase. Est-ce qu'on n'a pas d'effet de congruence ou incongruence parce qu'ils sont faibles compreneurs et du coup, ils ont moins bien compris la phrase ? Ou bien est-ce que vraiment de plus faibles capacités d'imagerie mentale sont à l'origine finalement de leur plus faible capacité de compréhension ? Et puis, par ailleurs, là, on présentait des phrases qu'ils devaient lire donc on était vraiment dans une perspective de traitement langagier et de traitement sémantique du langage et donc on a essayé de voir si chez ces faibles compreneurs cette difficulté d'imagerie a été vraiment spécifique à la compréhension du langage ou bien si on l'observait dans d'autres types de tâches d'imagerie mentale. C'est pour ça qu'on a mené cette seconde étude dans laquelle on est allé voir si nos faibles compreneurs spécifiques avaient des capacités d'imagerie mentale défaillantes en général ou lors de la lecture seulement donc là, on est allé tester le « en général ». Donc, à nouveau, on a pris une centaine d'élèves de ces mains, on leur a fait passer des tâches d'identification des mots écrits et des tâches de compréhension écrite pour construire nos profils de faibles lecteurs sur le même bon lecteur et faibles compreneurs sur le même principe que la méthodologie de tout à l'heure. Et on leur a fait passer différentes tâches d'imagerie en dehors du contexte de compréhension en lecture, donc des tâches d'imagerie explicite et implicite et des tâches d'imagerie visuelle et motrice que je vais vous présenter juste après. Alors, pourquoi ces différentes tâches ? Parce qu'on sait en fait que ces différents types d'imagerie ne relèvent pas forcément exactement des mêmes processus. Ce n'est pas tout à fait la même chose de simuler au niveau moteur que de simuler au niveau visuel perceptif et ce n'est pas tout à fait les mêmes processus l'imagerie explicite et l'imagerie implicite. Donc, on a ainsi proposé quatre types de tâches en croisant ces différentes dimensions. En ce qui concerne l'imagerie explicite, on avait des tâches d'imagerie visuelle et des tâches d'imagerie motrice. Là, l'idée de l'imagerie explicite, c'est de demander explicitement aux participants, donc à ces enfants, à ces élèves, d'utiliser leur capacité d'imagerie mentale. Donc, pour la tâche d'imagerie visuelle explicite, on leur a proposé un petit questionnaire qui impliquait la visualisation mentale de leur classe. Ce questionnaire était bien surpassé dans une autre pièce que leur classe. Donc, l'idée, c'est qu'on leur demandait de visualiser leur classe et de répondre à un certain nombre de questions qui nécessitent de simuler mentalement leur classe visuellement. Par exemple, combien il y a de fenêtres, où est situé le bureau de la maîtresse, où sont les ordinateurs, combien il y en a, où situer l'horloge, etc. On leur a aussi proposé une tâche d'imagerie motrice explicite. Donc, dans cette tâche-là, les élèves devaient d'abord réaliser physiquement un parcours dans le couloir de l'école, délimité par deux plots, soit un parcours de deux mètres, soit un parcours de cinq mètres, donc deux parcours de distance différente. D'abord, ils le réalisaient physiquement, on chronométrait le temps qu'ils mettaient pour le faire, puis ensuite, ils se rassayaient et on leur demandait d'imaginer, de simuler mentalement leur parcours entre ces deux plots, deux mètres, puis cinq mètres. Et à nouveau, on enregistrait le temps qu'ils mettaient pour réaliser ce parcours, mais uniquement mentalement et on calculait un indice d'isochronie, c'est-à-dire, on va dire, des liens entre le temps réel de réalisation du parcours physiquement et le temps imaginé de la réalisation de ce parcours. Pour les tâches d'imagerie implicites, donc c'est des tâches dans lesquelles on ne demande pas aux participants explicitement d'utiliser leur capacité d'imagerie, donc de visualiser dans leur tête une scène ou de visualiser un parcours, par exemple, mais c'est des tâches dont on a montré, enfin les collègues ont montré, notamment Lucette Toussaint, qu'elles nécessitaient l'imagerie pour être réussies. Donc c'est des tâches de rotation mentale. Pour la tâche d'imagerie, donc visuelle implicite, c'est une tâche de rotation mentale du chiffre 2. Donc là, on présente un chiffre 2 ou sa forme miroir avec différentes orientations. En gros, il y a de plus ou moins fortes orientations et degrés d'orientation du chiffre 2. La tâche du participant, c'est de dire si oui ou non, il s'agit du chiffre 2. Cette tâche-là, on ne demande pas aux participants d'utiliser son imagerie mentale pour la réaliser, mais les travaux de Toussaint et collaborateurs ont montré qu'en fait, on observe des temps de réponse plus longs, par exemple, et des plus grandes erreurs en fonction justement de ce degré d'orientation de l'item, ce qui montre que les participants ont simulé mentalement l'orientation pour vérifier que c'est bien un 2. Et les travaux de Toussaint et collaborateurs avaient montré que les enfants aussi sont capables, utilisent l'imagerie visuelle pour pouvoir réaliser cette tâche. Et pour la tâche d'imagerie motrice implicite, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, ce sont des mains qui sont présentées à nouveau avec différentes orientations et la tâche du participant, c'est de dire si c'est une main droite ou une main gauche. Et à nouveau, il a été montré des temps plus longs pour répondre à cette tâche-là, plus on augmentait le degré d'orientation de la main, ce qui semblait laisser supposer le fait que le participant avait simulé mentalement, bien sûr, ils n'avaient pas le droit de le faire en vrai, ils devaient garder les mains sur le clavier et donc, c'est qu'ils simulaient mentalement l'orientation de la main pour vérifier que c'était bien une main droite ou une main gauche. En termes de résultats, on a contrasté les performances des bons compreneurs et des faibles compreneurs sur ces différentes tâches. Pour les tâches d'imagerie explicite, on observe de moins bonnes performances chez les faibles compreneurs que chez les bons compreneurs. Et pour la tâche d'imagerie explicite motrice, on observe un effet d'interaction, c'est-à-dire que la différence entre bons et faibles compreneurs n'est observable en fait que pour la plus grande longueur, la plus grande distance à parcourir, celle de 5 mètres, il n'y a pas de différence en ce qui concerne la plus petite distance à 2 mètres, avec l'idée peut-être que plus la tâche se complexifie et nécessite de l'imagerie mentale, et bien plus ça devient difficile pour les faibles compreneurs. Par contre, pour les tâches d'imagerie implicite, donc les deux tâches de rotation mentale de 2 et de main, et bien on observait un effet de l'orientation, c'est-à-dire que les temps de réponse augmentent et les pourcentages de bonnes réponses diminuent en fonction du degré de rotation et de l'orientation, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui semble supposer qu'il y a bien un effet de simulation mentale, mais par contre, pas d'effet du groupe ni d'interaction entre l'orientation par exemple ou le degré de rotation et le groupe, ce qui ici laisse supposer que les faibles compreneurs comme les bons compreneurs sont aussi capables d'utiliser leur capacité d'imagerie mentale implicite. Donc, en conclusion de cette étude 2, on montre que les compétences en imagerie motrice explicite semblent déficitaires, en tout cas moins bonnes que celles des bons compreneurs. Donc, quand on leur demande d'utiliser leur capacité d'imagerie explicite, ils le font moins bien. Par contre, lorsque les capacités d'imagerie sont évaluées de manière implicite, bien là, en tout cas, dans nos résultats, on n'observe pas de différence entre les bons et les faibles compreneurs avec l'idée que les faibles compreneurs, tout comme les bons, ont des résultats qui semblent suggérer l'utilisation d'un processus d'imagerie mentale, motrice et visuelle. Donc, en gros, on a des résultats, pour discuter généralement ces deux études. Dans l'étude 1, on montre que les faibles compreneurs, ils utilisent moins l'imagerie mentale lors de la lecture de phrases. En tout cas, ça ne semble pas automatique. Dans l'étude 2, on montre que leurs capacités d'imagerie explicites sont inférieures à celles des bons compreneurs, mais pas leurs capacités d'imagerie implicites. En bref, ça laisse supposer qu'il n'y a pas un déficit total des capacités d'imagerie, donc qui ne sont pas affantasiques, par exemple, mais que ce seraient peut-être des capacités d'imagerie qui sont moins efficientes, peut-être moins automatiques, c'est l'hypothèse de certains auteurs, ou en tout cas qu'ils ont plus de mal à solliciter de manière explicite. Et donc, une stratégie pour entraîner, enseigner la compréhension, pourrait être d'amener ces faibles compreneurs à utiliser explicitement cette stratégie d'imagerie mentale lors de leur compréhension de texte. Alors, à vrai dire, ce type d'études a été menée dans la littérature et il y a quelques études qui montrent l'impact positif d'entraînement incarné, en tout cas d'entraînement à l'imagerie mentale chez les faibles compreneurs. Donc ici, il y a notamment les travaux de Glenberg qui a développé une méthode, on va dire, qui s'appelle Move by Reading, dans laquelle, en fait, on fait lire des textes aux élèves, puis ils doivent d'abord manipuler physiquement, donc reproduire physiquement, donc avec des Playmobil, par exemple. Alors, il y a une étude aussi où ils ont fait reproduire sur un petit logiciel, finalement, donc ce n'est pas physique, mais c'est sur un logiciel, ils doivent reproduire les éléments qui sont décrits dans ce petit texte, puis dans un second temps, on leur fait faire la même manipulation, mais cette fois-ci, sans les Playmobil, uniquement de manière mentale. Et ils ont comparé cette méthode-là, donc cette condition expérimentale, à une condition contrôle qui était de relire plusieurs fois les mêmes textes. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait un effet bénéfique de cette méthode de manipulation mentale, comparativement à la situation de relecture sur différentes épreuves évaluant la compréhension des textes, que ce soit le rappel ou que ce soit plutôt des questions ciblant les inférences. De manière intéressante, d'ailleurs, ce qu'ils ont montré, c'est que dans d'autres études ou dans les premières études de cette étude-là, ils regardaient l'effet simplement de la manipulation physique. Donc la manipulation physique seule a un effet aussi positif comparativement à la seule relecture, mais que la taille d'effet, donc l'effet, je dirais, était plus gros, plus fort, lorsqu'il y avait cette manipulation mentale comparativement à la seule manipulation physique des éléments. Dans une autre étude, pour illustrer ce principe-là, ici, elle me paraissait intéressante puisque dans le groupe expérimental et dans le groupe contrôle, tout était similaire. Donc c'était un entraînement à la compréhension via un enseignement des stratégies permettant la compréhension, donc un entraînement qui était réalisé à l'oral. Donc ce qui est souvent fait quand on enseigne la compréhension, c'est pas mal d'interactions à l'oral. Et ce qu'ils ont ajouté dans le groupe expérimental, c'est une séance qui est dédiée explicitement à l'entraînement, finalement, des capacités d'imagerie mentale des élèves. On leur demandait, par exemple, de fermer les yeux et d'essayer de visualiser, donc d'abord des objets qui se déplaçaient, puis ensuite des scènes visuelles plus complètes. Et à nouveau, ce qu'ils ont observé, c'est un effet bénéfique d'avoir ajouté ce module d'entraînement aux capacités d'imagerie mentale comparativement à un enseignement, je dirais, plus classique de la compréhension. Donc pour conclure, cet entraînement des capacités d'imagerie mentale semble une piste intéressante pour faciliter la compréhension des enfants. L'idée, c'est qu'on ne part pas de capacités, ce que semblent suggérer nos résultats, c'est que les enfants faibles compreneurs spécifiques, ils ne sont pas totalement incapables de se créer des images mentales, mais peut-être qu'ils ont moins recours de manière automatique à cette stratégie lors de la compréhension. Or, cette stratégie peut aider à la compréhension. Donc l'idée, c'est de les aider en entraînant cette stratégie-là de manière explicite à la réinjecter et à l'utiliser lors de leur compréhension de texte. Par ailleurs, et d'un point de vue plus théorique, l'idée qui est développée, alors il y a des tenants des 100%, d'une vision 100% incarnée de la compréhension, mais il y a aussi des détracteurs qui disent que non, il y a aussi des résultats contradictoires à une vision 100% incarnée de la compréhension. Et donc l'idée, ça serait peut-être de dire qu'on peut avoir une approche dans laquelle les deux types de processus, donc plutôt linguistiques et plutôt incarnés de simulation mentale, cohabitent, avec l'idée que finalement les processus linguistiques seraient plus rapides dans un premier temps et suffiraient la plupart du temps, mais que ces processus de simulation mentale pourraient se mettre en œuvre dans un finalement second temps et permettraient une compréhension plus approfondie de la situation qui est décrite dans le texte. Néanmoins, et à ma connaissance, cette hypothèse n'a pas été clairement testée dans la littérature et donc l'idée pourrait être de la tester en contrastant par exemple l'impact de la simulation lors de la compréhension littérale, dans laquelle peut-être ici le traitement linguistique suffit, versus lorsque ça nécessite une compréhension plus approfondie, notamment la production d'inférences, voir si ici ces capacités de simulation mentale seraient plus fortement impliquées. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère de votre compréhension et j'en profite aussi pour remercier toutes les étudiantes en orthophonie, en psycho et en mastermef qui nous ont aidé à la récolte de ces données. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Anna pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. j'avais juste une question par rapport à ce qu'il y a des repères développementaux sur l'imagerie mentale chez l'enfant. Est-ce que par exemple c'est possible d'examiner ces capacités-là en maternelle ou est-ce qu'on est encore à un niveau très basique où l'enfant doit développer d'autres compétences préalables ? Alors, à ma connaissance, il y a des travaux qui ont montré, alors j'ai en tête des travaux chez les élèves de 3-4 ans, donc effectivement au début de maternelle, qui montrent qu'ils ont des capacités d'imagerie mentale et qu'on observe par exemple certains des effets que j'ai pu décrire ici dans ma présentation. Donc oui, il est tout à fait possible de travailler ces capacités d'imagerie mentale dès la maternelle et d'ailleurs dans certaines méthodes d'entraînement ou d'enseignement de la compréhension à la maternelle. On va essayer de faire travailler cette au moins visualisation de la situation qui est décrite dans le texte. Je crois que dans la mallette compréhension de Maryse Bianco qui a été aussi évoquée par Anis Doyen ce matin, il y a un module finalement des ateliers qui sont autour de cette idée de mettre en lien ce que dit le texte et puis des petites scénettes visuelles imagées. Donc on n'est pas tout à fait sur secret dans sa tête mais il y a de mettre en lien une représentation visuelle et puis ce qu'on a lu des éléments linguistiques. Après sur cette question c'est une question développementale plus large sur la cognition incarnée en fait ça débarque de savoir est-ce que dès le départ par exemple on a des liens entre le langage et alors ce que je connais ça a été beaucoup fait avec les éléments moteurs ou est-ce que ces liens-là se créent par l'expérience c'est-à-dire qu'en fait il y a les deux hypothèses il y a des travaux qui montrent aussi que peut-être ces liens ne sont pas innés mais se créent parce que notamment dans l'apprentissage des mots et du vocabulaire on a tendance à accompagner les gestes de l'enfant du nom du label du mot à tu cours qui font qu'en fait on va créer ces liens-là donc là je sais que c'est une question un peu en débat en gros de l'inélaquis de ce lien je dirais langage et puis incarnation et notamment des liens langage motricique tout à fait d'accord merci beaucoup merci à vous pour votre question on a le temps d'une autre petite question s'il y en a une junior ok merci merci beaucoup de votre présentation j'aurais deux questions il y a une vous avez dit que vous avez mesuré le niveau du vocabulaire des enfants pour s'assurer que c'était vraiment un aspect de les capacités d'imagerie mais est-ce que vous vous avez analysé ou vous connaissez des études qui pourraient donner des pistes par rapport à ce que la capacité d'imaginer une image c'est relié à la connaissance au niveau du vocabulaire je pense notamment aux enfants issus des milieux de favoriser qui comptent avec un vocabulaire moindre que ses pairs est-ce que par exemple chez eux la capacité à faire des images elle est plus faible je vois ce que vous voulez dire alors là c'est vrai que nous le vocabulaire c'était vraiment une variable contrôle comme je ne l'ai pas dit aussi mais on avait l'intelligence non-verbale c'était pour s'assurer que voilà à la fois dans nos groupes et dans ce qu'on la comparaison de nos groupes qui étaient équivalents sur un certain nombre d'autres variables que seulement la lecture de mots et puis aussi de s'assurer dans notre tâche là que c'était bien un problème de simulation et pas qu'ils avaient juste par connu l'image parce qu'ils ne savent pas ce que c'est ce truc ou ils savent ce que c'est ce truc mais que l'image était mal choisie et qu'ils ne la reconnaissent pas alors je n'ai pas de travaux en tête je me dis qu'on peut imaginer un peu dans l'idée finalement d'aspects de profondeur du vocabulaire c'est-à-dire que les enfants qui ont un plus faible vocabulaire alors ça peut être le mot ils l'ont ils l'ont pas mais aussi qu'ils l'ont mais qu'ils l'ont pas très bien spécifié et que finalement tous ces éléments on va dire sensorimoteur ou émotionnel associé au mot un peu avec l'idée de concept fraise que j'ai présenté tout à l'heure et bien chez les élèves plus faibles en vocabulaire ça peut être aussi qu'en fait ils ont moins cette activation multiple multimodale etc ce qui leur amène avec l'idée de Glennberg à la fin peut-être à une compréhension moins approfondie du concept alors ça en lien finalement avec des modèles de la mémoire et des modèles multisensoriels système unique de la mémoire où finalement quand on stocke la trace nésique c'est pas seulement le concept de fraise linguistique qu'on stocke mais c'est justement le concept de fraise avec l'ensemble de ces éléments sensoriels moteurs émotionnels etc à ma connaissance alors peut-être qu'il faudrait regarder du côté des travaux menés par Rémi Versace et j'ai peut-être mais j'ai plus son nom je me demande s'il n'a pas eu un doctorant récemment qui a travaillé sur ces modèles de la mémoire là en lien avec les enfants et le vocabulaire mais j'irai chercher après la présentation puis si vous m'envoyez un petit mail comme ça on pourra changer et si je trouve la référence je vous l'enverrai mais à ma connaissance comme ça je ne vois pas ça semblerait logique qui est l'effet que vous décrivez chez les enfants qui ont un peu fait de vocabulaire mais je n'ai pas d'études en tête précisément là-dessus parfait et juste une dernière question pour la première étude vous avez dit que vous avez essayé de mesurer la image 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 oula image how imaginable the images could be oui du coup je voudrais savoir comment est-ce que vous avez méturé ça il faudrait que je retrouve mon petit questionnaire qu'on a fait en presse chez nos participants adultes en fait je pense que de mémoire mais il faudrait que je retrouve exactement comment est-ce qu'on a formulé la consigne de mémoire c'était à quel point la phrase je ne sais plus si on demandait la phrase sur une échelle de Likert à quel point ils arrivaient à s'en construire une image mentale ou bien si c'était déjà la paire phrase image à quel point l'image correspondait pareil sur une échelle de Likert correspondait à ce qu'ils à ce qu'ils avaient construit en fait à ce qu'ils s'étaient construit dans leur tête de la représentation de la phrase et donc ça pareil il faudrait que je cherche dans mon matériel exactement comment est-ce qu'on a comment est-ce qu'on a formulé notre tâche et notre consigne là c'était juste pour s'assurer parce qu'en fait on n'a pas repris exactement le même matériel de Svan et Angélène on l'a modifié un petit peu et on voulait bien s'assurer qu'il soit que ce nouveau notamment nos nouveaux items correspondent bien à quelque chose voilà que chez des adultes voilà avant de partir chez les enfants on s'est assuré de ça mais idem je pourrais retrouver ça et vous l'envoyer par mail si vous m'envoyez un petit mot à la fin de la présentation merci beaucoup Anna un grand merci pour ta présentation et pour la réponse à tes questions merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501